Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien, ce que vous voyez ici. Presque tout le monde le sait déjà, c'est le carter d'un véhicule. Je vais parler du capteur de niveau d'huile qui est présenté ici, c'est le capteur. Et il est entré là, je vais vous expliquer, si le problème avec le bidon d'huile apparaît dans la case, vous savez. S'il apparaît en jaune, c'est généralement un problème de niveau d'huile, s'il apparaît en rouge, des Problème de pression d'huile, faire attention parce que parfois le capteur de pression d'huile est il est le capteur de niveau. Bien sûr, quand il marque en jaune, normalement, ce qui est fait en premier, vérifier. Que le véhicule a l'huile, voyez, vous et de voir qu'il a l'huile, les repères de la jauge bien. Alors tu dis, ben alors ce sera une panne du capteur de pression et le capteur de pression a tendance à changer. Et la panne continue, bien sûr la panne continue et au final, que faut-il faire ? Changer le capteur de niveau car il est généralement celui qui échoue le plus, mon conseil est que vous en mettez un original, des apostrophes. D'accord, je le dis car il dure plus longtemps, il dure beaucoup plus longtemps oui et c'est un peu encombrant, de penser que là le capteur est en contact avec la température d'huile, c'est pour ça que je dis mets un original si tu vas le changer, si tu vas le changer toi-même, tu le sais déjà il faut retirer le connecteur et que tu ne vas pas. J'ai oublié de mettre, le garçon m'a dit l'autre jour, bien que j'ai déjà vu ces choses avant. Qu'il est allé retirer le capteur, tu vois ça prend trois vis ici et ça se détache. Il a oublié de retirer l'huile du carter, c'est une évidence, mais bon, il me dit, non, c'est juste que je regarde en ligne et tu peux changer ça toi-même, car tu n'es pas obligé de le mettre la machine, il suffit de la débrancher et d'en brancher une autre et c'est tout, d'accord, ben il faut enlever l'huile, ça n'oublie. Pas avant de changer la pièce c'est, d'accord, ben c'est plus que tout pour t'expliquer ça. Ça parfois, quand il donne à ses échecs, parfois, en particulier l'huile, comme je le dis est évident. Mais bon, peut-être juste au cas où, je laisse ici, mais parfois, il retourne un échec de pression, vous changez le capteur de pression et ce qui échoue est précisément le capteur de niveau, le capteur de niveau ne beaucoup plus que le capteur de pression d'huile, d'accord, et bien, j'espère que la vidéo a clarifié certaines choses pour ceux qui ne le savent pas et pour ceux qui espèrent changer et bien, ici tu as la vidéo, d'apostrophe. Accord, ben comme je dis, 6.